Imaginez ceci, un élixir naturel, connu pour sa douceur et ses nombreux bienfaits pour la santé, pourrait également être un danger caché lorsqu'il est associé à certains aliments. Saviez-vous que manger du miel avec certains aliments peut conduire au cancer et à la démence ? Oui, même le miel, ce précieux cadeau des abeilles, a ses associations optimales et sous-optimales. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde du miel, cette merveille douce et nutritive. Les abeilles créent le miel à partir du nectar des plantes à fleurs, le combinant avec leurs enzymes pour produire une substance riche non seulement en sucre, mais aussi en acides aminés, vitamines, minéraux comme le fer et le zinc, et antioxydants. Outre son rôle d'édulcorant naturel, le miel est chargé de propriétés anti-inflammatoires et anti-cancéreuses et est renommé pour ses bienfaits sur le renforcement immunitaire. Étiez-vous au courant qu'il existe plus de 320 types de miel dans le monde ? La variété de miel dépend des fleurs visitées par les abeilles, y compris l'acacia, le colza, le châtaignier et le manouka, ainsi que le miel de fleurs sauvages et de fleurs mélangées. Pour produire un simple kilogramme de miel, les abeilles doivent visiter 5,6 millions de fleurs, ce qui nous rend immensément reconnaissants pour ce cadeau précieux. Mais saviez-vous que même ce miel bénéfique peut être préjudiciable à votre santé lorsqu'il est consommé avec certains aliments ? Explorons les trois pires associations alimentaires pour la prévention du cancer et de la démence et les trois meilleures associations alimentaires qui peuvent nous aider à mener une vie plus saine et plus longue. D'abord, sur notre liste des pires associations avec le miel se trouve la nourriture à base de soja, comme le tofu et le lait de soja. Alors que les dangers du sucre sont bien connus, il est une idée fausse commune que toute douceur est mauvaise pour la santé. Le miel naturel, en tant que sucre naturel, est entièrement différent du sucre raffiné. Les molécules de sucre raffiné sont grandes et nécessitent une décomposition en molécules de glucose ou de fructose plus petites pendant la digestion avant qu'elles puissent être absorbées par le corps. Ce processus consomme de l'insuline, du calcium et des vitamines et augmente les niveaux de sucre dans le sang. Cependant, le miel, le cadeau des abeilles, fonctionne différemment. Le miel est déjà décomposé et traité par les abeilles en sucre simple. Lorsque vous mangez du miel, il est absorbé directement dans votre corps sans nécessité de digestion, fournissant rapidement une source d'énergie. C'est pourquoi vous ressentez un regain d'énergie instantané et une récupération après avoir consommé du miel. Avec ces bienfaits pour la santé largement reconnus, de nombreuses recettes populaires intègrent désormais le miel naturel. Un favori parmi beaucoup consiste à ajouter du miel doux au lait de soja et au tofu pour ces bienfaits pour la santé. Mais attention, vous ne devriez pas faire cela. Les produits à base de soja, comme le lait de soja, ont une teneur en protéines significativement plus élevée que le lait ordinaire. Outre le sucre, le miel contient des acides organiques. Lorsque les acides organiques dans le miel interagissent avec la protéine dans le lait de soja, ils peuvent réagir et former un précipité, créant une masse ou un grumeau. Ce précipité n'est pas absorbé par le corps, mais est plutôt expulsé, rendant la combinaison de lait de soja riche en protéines et de miel inefficace. De plus, le soja est considéré comme un aliment rafraîchissant qui aide à éliminer la chaleur du corps, tandis que le miel est un aliment réchauffant qui accumule la chaleur à l'intérieur. Lorsque ces cesse-énergies opposées se rencontrent dans l'estomac, cela peut causer des problèmes digestifs. Il est donc préférable de ne pas associer le miel avec des produits à base de soja, comme le tofu et le lait de soja. Alors, avec quoi devrions-nous associer le miel? Le meilleur accord pour le miel est le lait. Contrairement au lait de soja, le lait ordinaire a une teneur en protéines plus faible, ce qui signifie moins d'interaction avec les acides organiques du miel. De plus, la synergie entre les deux offre des bienfaits incroyables pour la santé. Beaucoup de gens luttent contre l'insomnie de nos jours, et un bon sommeil est crucial pour notre santé. Ce problème peut être efficacement abordé en prenant du lait chaud avec du miel le soir. Le lait contient un acide aminé, appelé tryptophan, qui se convertit en sérotonine dans notre corps. Vous connaissez peut-être la sérotonine comme l'hormone du bonheur. Elle non seulement soulage la dépression, mais supprime également l'hormone d'éveil qui cause l'insomnie, vous aidant à dormir profondément. Cependant, boire du lait seul ne permet pas à cet acide aminé d'être pleinement absorbé. C'est là que le miel intervient. Non seulement le miel contient du tryptophan, mais il facilite également l'absorption complète de cet acide aminé, lui permettant d'être activé rapidement. Par conséquent, comparé à boire du lait seul, ajouter du miel améliore non seulement les sentiments de bonheur et de stabilité, mais améliore également significativement la santé du sommeil. Maintenant, parlons du deuxième pire accord avec le miel. Les aliments et les boissons riches en tannins, comme le thé noir, le thé vert ou les kakis non mûrs. Avez-vous déjà goûté l'amertume après avoir infusé du thé noir, ouvert trop longtemps ou mangé un kaki non mûr? C'est dû au tannin. Les tannins appartiennent à la famille des polyphénols, qui sont des antioxydants miraculeux qui aident à éliminer les radicaux libres, préviennent le vieillissement cellulaire et nettoient les déchets de nos vaisseaux sanguins et de notre corps. Bien que le thé noir, le thé vert et les kakis, riches en tannins, soient excellents pour la santé, ils ne doivent pas être consommés avec du miel, surtout compte tenu des minéraux dans le miel, y compris le fer. Lorsque le fer rencontre le tannin, il forme un composé indigeste qui empêche l'absorption dans le corps. Ainsi, bien que vous puissiez consommer du miel pour ses bienfaits pour la santé, l'associer avec ses aliments riches en tannins peut annuler leurs avantages nutritionnels et rendre la digestion plus difficile. Pour bénéficier pleinement des propriétés nutritionnelles de chaque aliment, consommez-les séparément. Et voici un conseil. Avez-vous déjà fait du thé au miel avec de l'eau bouillante? Ce n'est pas la bonne méthode. Le miel est riche en vitamines, acides aminés et enzymes bénéfiques, mais ces S composants sont sensibles à la chaleur. Utiliser de l'eau trop chaude peut détruire tous ses nutriments. Pour préserver les bienfaits pour la santé du miel, faites votre thé au miel avec de l'eau tiède, idéalement entre 140 à 160 degrés Fahrenheit. et non bouillante. Ainsi, vous pourrez profiter de tous les bienfaits pour la santé que le miel a à offrir. Le deuxième aliment qui s'accorde parfaitement avec le miel est la cannelle. Remplacer le thé noir ou vert par du thé au miel et à la cannelle peut le transformer en un élixir de santé suprême. Saviez-vous que le miel est très bénéfique pour le système immunitaire? Le miel contient une quantité significative de vitamines et de minéraux qui renforcent l'immunité, protégeant notre corps des rhumes et des virus. De plus, le miel est des riches en une substance antibiotique naturelle appelée propoli. Voici un fait amusant. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les abeilles, vivant à proximité les unes des autres par milliers dans une ruche, ne sont pas infectées par des virus comme d'autres insectes ou animaux? La raison en est que les abeilles recouvrent l'entrée de la ruche avec une épaisse couche de propoli pour empêcher les agents pathogènes d'entrer. Dans notre corps, la propoli agit comme un antibactérien, anti-inflammatoire et surtout comme un agent anti-cancer. Elle inhibe la croissance des cellules cancéreuses, les empêche de se répliquer et les incite même à s'auto-détruire. De plus, la propoli abaisse les niveaux de cholestérol dans le sang et renforce le cœur et les vaisseaux sanguins, prévenant ainsi les maladies cardiovasculaires comme l'artériosclérose et l'hypertension. Voici la partie excitante. Lorsque le miel est combiné avec la cannelle, un miracle se produit. Les antioxydants dans la cannelle améliorent les effets anti-inflammatoires du miel et réduisent l'inflammation dans les vaisseaux sanguins. De plus, les propriétés réchauffantes du miel et de la cannelle ensemble aident à la circulation sanguine. Cette puissante combinaison aborde efficacement les mains et les pieds beaux froids, l'engourdissement pendant le temps froid et peut même soulager les douleurs articulaires ou musculaires. De manière impressionnante, lorsque le miel et la cannelle sont consommés ensemble, la cannelle aide à abaisser les niveaux de sucre dans le sang, permettant une consommation saine de sucre. Rappelez-vous, le thé au miel et à la cannelle est la clé pour exploiter ces bienfaits. Le troisième et dernier aliment qui forme une mauvaise combinaison avec le miel est l'oignon. Il fut un temps où les cornichons au miel et à l'oignon sont devenus extrêmement populaires en raison de leurs bienfaits pour la santé perçue. Les oignons, connus pour leur capacité à nettoyer les vaisseaux sanguins, semblent bien s'associer avec le miel pour améliorer la conservation et offrir des bienfaits pour la santé combinée. Cependant, consommer des oignons et du miel ensemble est fortement déconseillé. Les oignons contiennent un composé volatil appelé alicine qui peut causer la formation de gaz dans le corps. Lorsqu'il est combiné avec du miel, cela peut entraîner un ballonnement abdominal sévère et une indigestion chronique. De plus, ce mélange peut affecter négativement votre vue, donc la prudence est conseillée. Les vitamines et les phytochimiques dans les oignons inhibent l'activité des enzymes favorisant la santé dans le miel. Il est donc recommandé de consommer du miel et des oignons séparément pour éviter ces interactions négatives et vous assurer de bénéficier des propriétés uniques de chaque aliment. Au lieu des oignons, le troisième et meilleur aliment à associer avec le miel est le radis. Beaucoup de gens souffrent de rhume et gérer la toux et le mucus peut être assez difficile. La toux est nocive pour vos poumons et peut irriter votre gorge, tandis que l'excès de mucus peut créer un terreau pour les virus. Une excellente solution pour les toux, le mucus, et pour renforcer votre système immunitaire, est une combinaison de miel et de radis. Saviez-vous que les radis en automne et en hiver sont particulièrement bénéfiques, surpassant même certains remèdes traditionnels? À mesure que le temps se refroidit, les radis deviennent plus doux et plus riches en nutriments. Manger ces radis sains avec du miel renforce vos poumons et votre gorge et vous aide à mieux respirer. C'est un moyen fantastique de lutter contre la toux, de nettoyer le mucus et de renforcer votre système immunitaire. La raison pour laquelle les radis ont un goût épicé est dû à un composé appelé cynigrine. Ce composé aide à renforcer votre gorge et à détacher le mucus. Les radis sont également riches en vitamine C, qui est crucial pour maintenir un système immunitaire fort. Lorsqu'ils sont combinés avec du miel, ils forment un duo incroyable. Le dextromethorphane dans le miel aide à arrêter la toux et apaise l'inflammation de la gorge. De plus, le miel adoucit le goût épicé des radis et améliore l'absorption des vitamines, le rendant à la fois savoureux et sain. Vous pouvez mélanger du radis et du miel ensemble et les laisser reposer pour faire une sorte de thé ou de jus. Ajouter une cuillère de miel au thé de radis séché est également une excellente idée. Voici un petit conseil. Lors de la préparation de jus avec du radis et du miel, utilisez tout le radis, peau comprise, car la peau contient beaucoup de vitamines C et B. coupez le radis, y compris la peau, versez une quantité généreuse de miel dessus et laissez reposer pendant une semaine. Ce mélange est un moyen puissant de renforcer votre système immunitaire et de vous débarrasser de la toux et du mucus. Jusqu'à présent, nous avons exploré trois aliments qui forment les pires combinaisons avec le miel, ainsi que trois qui sont les meilleurs accords. Résumons une dernière fois, d'accord? Premièrement, évitez de consommer du miel avec des aliments à base de soja, comme le tofu et le lait de soja. Au lieu de cela, associez-le avec du lait. Ne mélangez pas le miel avec des aliments riches en tannins comme les kaki ou le thé noir. Au lieu de cela, profitez du miel avec de la cannelle pour bénéficier pleinement de ses bienfaits pour la santé. De plus, au lieu d'associer le miel avec des oignons, il est préférable de le consommer avec des radis. Que pensez-vous de cela? J'espère que vous pourrez prendre soin de votre santé en choisissant judicieusement les meilleures combinaisons alimentaires avec le miel. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi. Si vous avez trouvé la vidéo d'aujourd'hui utile, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer. Et partagez-la avec votre précieuse famille et vos amis. Je prierai toujours pour votre santé et votre bonheur. Merci.